Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à notre troisième webinaire de formation de la Webacadémie du MTP. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence lors de cette session de formation. Alors je suis Kiesor Bigoularé, chargée de vulgarisation et de renforcement de capacité. Je suis la modératrice de ce webinaire. Alors le sujet d'aujourd'hui portera sur la gouvernance des processus d'investissement et nous aurons l'honneur de recevoir aujourd'hui en tant qu'intervenant et formateur, M. Papa Maecor Diouf, responsable de la salle des marchés de la BCAO. Au programme de ce webinaire, nous aurons une introduction de la responsable du conseil et assistance aux États, Mme Moulymata Diassé. Ensuite, une présentation du formateur et un exposé sur la thématique du jour. Puis une session de questions et réponses. Une petite précision, au cours de la présentation du formateur, nous vous invitons à déjà poser vos questions dans le tchat. Et ainsi, lors de la session de questions et réponses, nous ferons le plaisir de bien répondre à toutes vos interrogations. Alors, qu'est-ce que la gouvernance ? Quels sont les principes de gouvernance ? Comment mettre en place une politique d'investissement et une allocation stratégique ? Eh bien, M. Papa Maecor Diouf, se fera le plaisir d'éclaircir ses interrogations tout au long de cette session. Et nous vous inviterons à bien porter toute votre attention au cours de la session de formation. Et nous allons permettre, en premier lieu, à Mme Diassé de bien vouloir prendre la parole. Mme Diassé, c'est à vous. Bonjour, Kiesso. Bonjour à tous les participants. Merci beaucoup, Kiesso, pour ces premiers mots. Écoutez, au nom du directeur, M. Banasi Ouattara, qui n'a pas pu se joindre à nous, je voudrais vous remercier pour votre participation à cette session, à ce webinaire relatif à la gouvernance des processus d'investissement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'Humont-à-Titre, dans le cadre de ces notions de développement de marché, a entrepris de mener toute une série de webinaires, des webinaires qui se veulent axés sur le renforcement de capacité, mais aussi et surtout sur l'harmonisation et l'échange des bonnes pratiques au niveau du marché des titres publics. Le thème d'aujourd'hui est un sujet qui est récurrent dans le cadre de nos échanges avec les établissements bancaires, dans le cadre des opérations d'émission de titres publics et donc tout ce qui touche à la gouvernance et au processus d'investissement. Il est, on l'a bien compris, essentiel pour vous d'avoir une information fiable dans les délais optimaux quant aux besoins de financement des émetteurs quant aux calendriers, quant aux émissions qui doivent être lancées. Et donc, effectivement, plus tôt vous avez cette information de manière fiable, plus on peut espérer une bonne réussite des émissions sur le marché des titres publics. Humoatitre travaille en continu avec les émetteurs pour pouvoir améliorer justement les procédures d'élaboration, de publication des calendriers, mais de toutes les informations nécessaires à vos décisions d'investissement. Et c'est dans ce cadre qu'il est important pour nous d'avoir une bonne compréhension de vos processus d'investissement. C'est ainsi que nous avons sollicité M. Papamaekordjouf, qui est aujourd'hui le responsable de la salle de marché de la BCAO et qui bénéficie d'une longue expérience en matière de marché obligataire, en matière de marché d'échange, pour qu'ils puissent un petit peu nous édifier sur leur mode aujourd'hui de fonctionnement en termes de gouvernance sur les processus d'investissement et pour que cela puisse servir ensuite de base à un échange entre tous les participants sur les pratiques, sur ce qui peut être amélioré, sur les écueils que vous rencontrez et également comment aujourd'hui on peut continuer à améliorer la mise à disposition de l'information pour vous aider à améliorer ou en tout cas pour vous faciliter un petit peu ce processus d'investissement. Je ne vais pas être plus long que cela. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Papamaekordjouf, que je remercie vraiment, au nom du mot à titre, pour sa participation à ce webinaire. M. Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup en vous souhaitant un excellent webinaire à tous. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Papamaekordjouf, donc responsable de la salle des marchés de la BCAO. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Mme Gassé et Mme Bécoularé pour cette invitation et de cliquer à mon titre, de m'offrir cette opportunité d'échanger avec vous sur un sujet qui est relativement important dans beaucoup de domaines. Donc moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, responsable de la salle des marchés de la BCAO. Je dispose d'une quinzaine d'années d'expérience dans la finance en général, dont les dix dernières années passaient à la BCAO. Donc, tout d'abord en tant que chargé de la gestion des réserves échange et aujourd'hui en tant que responsable des marchés, des responsables de la salle des marchés. Donc, les activités du front office. Donc, le sujet qui nous revoque aujourd'hui, donc, c'est la gouvernance, donc la gouvernance des processus d'investissement. Je vais partager avec vous les slides que j'ai préparés et qu'on va parcourir. D'accord, donc on va commencer. Donc, aujourd'hui, sur la gouvernance des processus d'investissement, les échanges porteront sur les principes de la gouvernance et ensuite, on parlera de la façon, comment dire, de retranscrire ces principes dans une politique d'investissement et la définition de l'allocation stratégique d'actifs. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la gouvernance ? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui revient très souvent dans l'actualité et qui a une importance dans beaucoup de domaines. Donc, la gouvernance, c'est l'ensemble des organes et règles de décision, d'information et de surveillance qui sont mises en place pour s'assurer que l'intérêt des personnes qui ont délégué un pouvoir, une responsabilité, est respecté et pris en compte. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de... il y a un dispositif qu'il faut mettre en place, notamment avoir un dispositif organisationnel qui est adéquat, aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes matériels, élaborer des politiques qui sont pertinentes, donc pertinentes pour la prise en charge des intérêts des délégants. Mais également, il y a la notion de compétence, donc l'expertise, c'est-à-dire que les personnes à qui on a délégué ce pouvoir doivent avoir une certaine compétence, doivent faire preuve d'intégrité et doivent faire montre également de leadership, c'est-à-dire qu'ils doivent être constamment à la recherche des meilleures solutions pour préserver l'intérêt des délégants. Pour mettre en place un bon cadre de gouvernance, il y a certains principes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que les politiques, donc les politiques qui vont être mises en œuvre, qui vont encadrer la conduite des décisions d'investissement, doivent être approuvées à un niveau hiérarchique assez élevé. En général, c'est un comité exécutif qui va être chargé de valider les politiques. Donc ici, les politiques d'investissement qui seront les orientations stratégiques à suivre dans le cadre de nos activités. Également, il doit y avoir une affectation claire des responsabilités pour les prises de décisions, donc que l'on sache exactement quel acteur du processus d'investissement est responsable de quelle activité. Ensuite, on doit veiller à ce qu'il y ait une validation indépendante des différents rapports, que les activités soient conformes au cadre de gestion. Et pour ce faire, on doit veiller à ce qu'il y ait une séparation claire des fonctions. Et également, que la surveillance se fasse sur une analyse aussi bien quantitative que qualitative. Il est également important d'avoir du personnel qualifié, donc avec une expertise technique avérée, des systèmes informatiques suffisamment robustes et un budget adéquat. Il faut également cultiver la philosophie d'une amélioration continue du processus. C'est-à-dire qu'une fois que l'on prend les décisions, que les décisions sont implémentées, il faut avoir la culture de le voir la pertinence de ces décisions si elles sont en accord avec le cadre de gestion et si les objectifs qui étaient affinés ont été atteints. Et s'il y a, disons, des défaillances dans ce processus-là, essayez d'apporter des actions correctives. Un cadre de gouvernance également doit respecter, disons, certains critères. Et un des critères à respecter, c'est que le cadre de gouvernance doit être suffisamment cohérent. Donc, cohérent dans le sens où les activités doivent avoir un fondement juridique. Donc, voir ce que permet la législation. Est-ce que notre activité est autorisée par la législation? Et ensuite, voir si notre activité est conforme au cadre réglementaire définie par le régulateur. Également, on doit pouvoir identifier clairement les objectifs de placement. Étant donné qu'on est délégataire d'un certain pouvoir, il ne faudrait pas que demain qu'on se dise que le délégant et le délégataire aient un problème pour définir exactement quels objectifs avaient été assignés au départ et ça va être source de litiges. La délégation de responsabilité, toujours aussi importante que l'on sache quels sont les différents acteurs du processus, quelles sont leurs responsabilités. Et que la délégation de responsabilité soit suffisante, pas qu'elle se fasse à moitié et qu'à chaque fois qu'on soit obligé de demander des autorisations pour pouvoir conduire nos activités parce que le marché, il évolue, il bouge et il n'a pas le temps de demander des, bon en tout cas, il n'a pas le temps d'attendre que des autorisations soient demandées pour chaque opération. Donc il faut que la délégation de responsabilité soit suffisamment claire. Il faut également que le cadre de prise de décision soit suffisamment transparent. Que ce ne soit pas une boîte noire, que ce que font les les gérants ne soient pas compréhensibles. Il faut que les, et c'est ce qui va permettre que l'on puisse analyser correctement les résultats et que les rapports qui vont être produits vont être parfaitement lisibles et compréhensibles. Et quand on est délégataire également d'une responsabilité, il faut être prudent. Il faut être prudent et il y a une doctrine juridique de droit commun qu'on appelle « Prudent investor rule » qui s'applique à tout délégataire en termes de gestion. Donc cette doctrine de droit commun, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, quand on est un fiduciaire, on doit s'acquitter du mieux qu'on peut de ses fonctions avec soin, compétence et prudence. Et la prise en compte de l'intérêt du délégant est primordiale. Donc c'est une doctrine qui trouve son origine dans les années 1800 où Harvard, l'université Harvard avait poursuivi un fonds de gestion à qui un monsieur avait confié ses ressources à sa mort pour qu'il soit géré dans le but de pouvoir servir une rente à sa femme. Et lorsque sa femme est décédée, il a fallu rétrocéder cet argent à Harvard. Et Harvard a estimé que le fiduciaire n'avait pas correctement géré ses ressources et a poursuivi en justice le fiduciaire. Bon, heureusement pour le fiduciaire, le juge a estimé qu'ils avaient respecté en tout cas toutes leurs obligations et que la perte de valeur des investissements ne leur était pas, n'était pas de leur faute parce que disons que le marché avait globalement baissé et qu'en ce sens ils ne pouvaient pas faire grand chose. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est voilà, d'être conforme au cadre de gestion, de la politique de gestion, d'être suffisamment prudent, notamment avoir des investissements qui sont suffisamment diversifiés, ne pas avoir trop de concentration sur un seul et même actif et ne pas prendre un risque inconsidéré. Donc on voit que c'est disons une règle qui exige certaines choses du fiduciaire, mais protège également le fiduciaire. Voilà, qui le protège dans le sens où on ne peut pas lui reprocher ce pourquoi il n'est pas responsable. Donc c'est le principe du safe arbre. Il y a également d'autres aspects qui doivent être présents dans la gouvernance du processus d'investissement. Donc c'est le personnel qui doit être suffisamment qualifié, avec des compétences, notamment des compétences numériques, des compétences en termes de capacité de pensée logique, de capacité également probabiliste. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir un staff qui a une certaine sensibilité au risque. Le staff doit également faire preuve de libre leadership, force de proposition, être dans une veille permanente, voilà, pour toujours essayer de savoir ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui fait bouger le marché et quels sont les thèmes. On doit avoir également un processus qui est piloté sur la base d'indicateurs de performance. Et donc les indicateurs de performance, il faudra les surveiller. Si les fibres ne sont pas atteintes, mettre en place des actions correctives qui permettront au processus d'être suffisamment performants. Il doit également avoir un système de contrôle performant avec un contrôle interne, une validation externe des processus et des rapports et une fonction d'audit indépendante. Donc c'est ce qui va permettre aussi au staff d'avoir conscience de ses responsabilités. Ses responsabilités en tant que délégataires, toujours d'une responsabilité, c'est à dire qu'on fait quelque chose pour quelqu'un. On ne peut pas juste prendre des décisions comme on veut sans essayer de voir quel est l'intérêt supérieur de la personne qui nous a délégué ce pouvoir. Et également essayer d'éviter de se retrouver dans des situations de conflits d'intérêts ou des choses comme ça. Donc c'est à dire que les intervenants dans le processus d'investissement doivent avoir une éthique de marché irréprochable. Et cela va se traduire par la mise en place d'une certaine organisation, où on va avoir les différents éléments de l'organisation qui vont interagir entre eux. Donc une fois que l'on aura défini les responsabilités et les principaux acteurs du processus, on pourra définir ce qu'est la politique d'investissement et l'allocation stratégique, donc qui seront déclinées en termes de directives d'investissement. Et c'est à partir de ces directives-là que l'on aura le front office, donc qui va être chargé de la gestion du portefeuille. Donc le front office pourra mener ses activités sur la base de ces directives. Et ces activités feront l'objet d'un suivi, d'un suivi par le département du risque. Donc typiquement chez nous, c'est le middle office qui va être chargé de suivre les activités du front office. Et le suivi de ces activités va faire l'objet d'enregistrements comptables, mais également de reporting à la hiérarchie. Donc qui se chargera ensuite sur la base de ces reportings-là, voilà, de prendre des décisions en vue d'améliorer le processus ou d'apporter des actions correctives. Et tout cela est basé sur une infrastructure technologique, disons, suffisamment performante pour pouvoir assurer la diligence dans la conduite des activités. Donc le processus, un processus de gouvernance d'investissement peut être, disons, en tout cas l'organisation la plus utilisée, c'est de répartir le processus en trois étapes. Donc un comité exécutif qui est chargé de définir les orientations stratégiques, donc qui vont être déclinés plus tard en politique d'investissement. Un comité d'investissement chargé de traduire ses orientations stratégiques en directives d'investissement. Donc les directives d'investissement, ça va permettre de préciser les orientations stratégiques. Et ensuite, il y aura les unités opérationnelles, donc le front office, le middle office et le back office. Donc qui sont chargés au quotidien de la gestion des investissements. Mais en respectant le principe de séparation des fonctions, donc chaque unité doit être suffisamment indépendante. Et de mettre en place un cadre de reporting exhaustif et transparent sur les risques et la performance. Donc voilà déclinés les rôles de chacun de ces organes. Donc le comité exécutif, donc qui est l'autorité de Lyon, donc qui définit les objectifs du portefeuille, la tolérance aux risques, l'horizon d'investissement, l'univers des actifs, l'autorisation ou pas de recourir à un gestionnaire EXAM, les limites en termes de gestion active et qui approuvent le benchmark. Ce sont tous ces éléments qui vont constituer la politique d'investissement. Et ensuite la politique d'investissement va être spécifiée, donc à travers des directives d'investissement qui seront prises par le comité d'investissement dans, à travers ces différentes réunions. Donc on voit que le comité d'investissement va être chargé de définir la liste exacte des actifs et des instruments qui vont être autorisés, de spécifier les buts du risque, dans le risque de marché, risque de crédit. S'il y a une autorisation de recourir à la gestion externe, donc le comité d'investissement sera chargé de sélectionner ces gestionnaires externes, de définir les montants des mandats et de préciser les directives à ces gestionnaires. Le comité d'investissement également va être chargé de proposer un benchmark. Donc le benchmark, ça va être typiquement l'opérationnalisation de l'allocation stratégique. Donc ils vont faire des propositions et libres au comité exécutif d'approuver ou de rejeter les propositions. Les unités opérationnelles, donc le fonds criminel et le BAC, la conduite des opérations, l'enregistrement, le dénouement, le suivi et la gestion du risque, le suivi de la conformité et la production des différents rapports. Donc dans cette organisation, on a quand même le comité d'investissement qui joue un rôle central, parce que c'est l'interface entre le comité exécutif et les unités opérationnelles. Donc le comité d'investissement sera chargé de retranscrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les orientations en termes de directives qui seront utilisées par les unités opérationnelles. Les unités opérationnelles remonteront toutes les informations de terrain, si on peut le dire ainsi. Donc les évolutions du marché, s'il y a une évolution de la conjoncture économique et financière qui peut justifier, disons, une révision de l'allocation stratégique. Typiquement, le point de départ va être les unités opérationnelles qui sont au contact du marché et qui vont faire remonter l'information au niveau du comité d'investissement. Et le comité d'investissement fera une proposition au comité exécutif qui verra s'il est nécessaire ou pas de revoir l'allocation stratégique. Donc les responsabilités du comité d'investissement typiquement traduisent les orientations stratégiques. Donc ça va se traduire en termes de stratégie de placement. Une fois que ces placements sont réalisés, ils seront chargés, en tout cas il est chargé, les membres du comité d'investissement seront chargés du suivi et de l'évaluation de ces stratégies. Donc, et au besoin de les adapter. De la promotion de la philosophie d'amélioration continue au sein du processus, ce qui va se faire à travers l'évaluation de nouvelles opportunités d'investissement, de la revue, de la pertinence, de l'allocation stratégique. Et aussi de veiller à ce que les procédures internes qui sont mises en place sont suffisamment robustes afin de permettre la production de rapports exhaustifs sur la performance et le risque des portefeuilles. Ce qui va renforcer la surveillance du respect des directives d'investissement et de faciliter le suivi de l'exposition aux différents risques auxquels les investisseurs sont exposés à travers l'activité des gestionnaires de portefeuille. Bon, on ne peut pas non plus demander tout ça aux équipes sans leur donner les ressources suffisantes. Et le garant de la mise à disposition de ces ressources de façon suffisante, c'est toujours le comité d'investissement. Donc, il sera chargé d'évaluer les besoins en termes de budget, de personnel, de matériel et de formuler des recommandations au comité exécutif. Donc, pour pouvoir obtenir les budgets adéquats. Compositions. Donc, le comité d'investissement peut avoir plusieurs, plusieurs, peut avoir des compositions assez différentes en fonction des entités. Donc, dans certaines entités, on a une composition assez large, c'est-à-dire que c'est un comité qui a investi à beaucoup de départements, que ce soit la finance, la comptabilité, l'économique, la recherche ou le département juridique. Ou bien, on peut avoir des comités qui sont assez restreints. Donc, on retrouve uniquement les membres de la direction des investissements, et disons un ou deux spécialistes qui sont nommés par le comité exécutif. Donc, nous, à la BCAO, on a opté pour une composition, disons, optimisée. Bon. De façon permanente, on a les spécialistes de l'investissement. Et ensuite, en fonction des thématiques qui sont inscrites avant dix jours de la réunion du comité d'investissement, on peut avoir des représentants de la comptabilité du département juridique ou autres. Peut-être parce qu'on envisage de se positionner sur de nouveaux types de produits, de mettre en œuvre de nouvelles stratégies, et on veut connaître les implications comptables ou au plan juridique de ces nouveaux investissements. Et celui qui est chargé de l'animation de ce comité, c'est le président. Donc, qui joue un rôle crucial et, en général, qui est un Home Manager. Donc, ces réunions doivent faire l'objet d'un compte rendu formel. Et ces comptes rendus, en fait, vont constituer les directives d'investissement, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des directives de base, mais les décisions qui vont être prises au sein des réunions du comité d'investissement vont être annexées à ces directives et vont permettre, au fur et à mesure, d'enrichir les directives d'investissement. Là, c'est contraintes. Donc, des choses qui peuvent, disons, des organisations ou bien des comportements qui peuvent contraindre la mise en place d'un cadre de gouvernance valécois. C'est que, par exemple, dans les comités, on a trop de personnes. Chacun va donner son avis alors qu'ils ont le pouvoir limité. Donc, ce qui va, disons, bloquer un petit peu, en tout cas, réduire l'efficience de ces réunions. Donc, tenir beaucoup trop de réunions. Si on tient trop de réunions, ça veut dire aussi qu'on ne prend pas de décisions dans ces réunions-là et que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Une délégation de pouvoir qui est insuffisante aux unités opérationnelles sur le coup. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché n'a pas le temps d'attendre à chaque fois que les unités opérationnelles doivent mettre en œuvre une stratégie de solliciter l'autorisation du comité d'investissement. Il faut que la délégation de pouvoir se fasse correctement et soit suffisante. S'il y a des objectifs d'investissement inappropriés également, ça peut être une contrainte au cadre de gouvernance. On peut avoir des objectifs d'investissement qui sont influencés par une opposition entre la performance financière et la performance comptable. Surtout quand il s'agit, surtout quand la stratégie implique de passer, par exemple, des provisions. Voilà, donc ça, on peut dire que, en tout cas, à l'affichage au plan comptable, peut-être que la stratégie n'est pas très performante. On ne peut pas se limiter à des considérations juste comptables. Il faut voir la stratégie dans sa globalité, même s'il y a des provisions. Si la stratégie est performante, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, ces provisions vont être extournées et donc le résultat attendu sera au rendez-vous. Il y a d'autres paramètres aussi, le risque de désinformation, voilà. Donc, qui fait qu'on n'articule pas très bien les objectifs d'investissement. Si les compétences également ne sont pas suffisantes, clairement, le cadre de gouvernance sera déficient. Aussi bien, si les mécanismes de surveillance et de contrôle ne sont pas adéquats, du fait, par exemple, d'une mauvaise ségrégation des activités d'investissement ou du faible niveau d'automatisation des systèmes informatiques, très clairement, on peut être confronté à des difficultés. Donc, voilà un exemple de cadre de gouvernance, donc stylisé, donc avec les différents acteurs et leurs rôles. Donc, tout en haut, on a le comité exécutif, l'orientation stratégique. En dessous, on va avoir le comité d'investissement, donc qui traduit ses orientations à directives. Et ensuite, la direction des investissements. Donc, avec les, disons, les trois principales unités opérationnelles, le front office, le middle office et le back office. Voilà, avec chacun son rôle. Donc, le comité exécutif également peut décider de mettre en place un comité d'audit qui sera chargé de contrôler et de revoir toutes les procédures. Et dans ce comité d'audit, on aura les équipes d'audit interne et externe. Donc, pour avoir plus, disons, d'indépendance dans la production ou bien dans l'évaluation des systèmes et des procédures. Donc, une fois que l'on a défini tous ces principes, il faut les retranscrire dans ce qu'on appelle la politique d'investissement. Et dans cette politique d'investissement, il y a des paramètres clés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de gouvernance, c'est souvent parce qu'on est délégataire d'une certaine responsabilité. Et le délégant, il faut le, dans notre cas, et le délégant, il est important de l'identifier. Dans notre cas, c'est l'investisseur. Donc, l'investisseur pour lequel on réalise, on conduit nos activités. Il faut également définir la structure organisationnelle. Dans ce document, avec les différents acteurs et les tâches qui leur sont affectées, définir les objectifs d'investissement, la tolérance au risque, l'horizon d'investissement, l'univers d'investissement également, avec les différents actifs et les instruments autorisés. Et dans ce document de politique d'investissement, il faut clairement identifier également quelle est l'allocation stratégique d'actifs. L'investisseur, qu'elle soit une personne physique ou morale. Donc, on doit dire qui est l'investisseur. Si ce sont des investissements pour compte propre, typiquement, c'est la société pour laquelle on travaille. Si on fait de la gestion sous mandat pour un client, qu'il soit institutionnel ou privé, le client n'est plus notre employeur. Donc, il faut le préciser. Il faut définir également les actifs de l'investisseur qui sont régis dans la politique d'investissement. On peut avoir un même client avec plusieurs portefeuilles. Donc, pour chaque portefeuille, il est recommandé d'avoir une politique d'investissement qui est attachée. Parce qu'on peut avoir un même client qui a estimé, par exemple, qu'il a des ressources qui doivent être gérées sur un horizon de temps très court parce que ce sont des ressources qui doivent être utilisées sur un horizon de deux, trois ou un an. Et au-delà de ça, le client peut décider qu'il a des actifs, en tout cas peut estimer qu'il a des actifs excédentaires. Et maintenant, ces actifs-là, on peut les placer sur un horizon de temps plus loin. On voit clairement que, en tout cas, le niveau de risque qu'on peut prendre sur les actifs primordiaux et les actifs excédentaires n'est pas le même. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé pour chaque portefeuille d'avoir une politique d'investissement qui va clairement identifier quel est l'investisseur final et quels sont les actifs de cet investisseur qui sont concernés par cette politique d'investissement. Ensuite, il faut définir les responsabilités. Donc, c'est la structure organisationnelle et les principaux acteurs et le rôle. Donc, il s'agira ici typiquement d'identifier le responsable de l'approbation de la politique d'investissement. Chez nous, c'est le comité exécutif qui est chargé de l'exécution et du suivi du résultat de sa mise en œuvre. Donc, typiquement ici, ça va être le comité d'investissement. Ensuite, il faudra définir le processus d'évaluation et de mise à jour de la politique d'investissement. Une politique d'investissement, ce n'est pas à vie parce que la situation de l'investisseur peut évoluer, les conditions de marché peuvent évoluer, la conjoncture économique peut évoluer. Donc, tout ça, ça a un impact sur la politique d'investissement. Identifier qui est le responsable de la revue de l'allocation stratégique. C'est toujours le comité d'investissement. Donc, on voit pourquoi le comité d'investissement a un rôle central. Et ensuite, préciser le rôle des différents intervenants de la gestion. Donc, ça va être la direction des investissements. Donc, elle est chargée de quoi ? Donc, de gérer les actifs, de suivre les risques, de procéder aux enregistrements comptables, donc de réaliser le suivi de la conformité et le suivi du risque et du respect des limites de risque. Les objectifs d'investissement. Bon, là, il y a quelques objectifs d'investissement que j'ai inscrits sur la présentation. Bon, les objectifs, ils peuvent être variés. Donc, j'en ai juste choisi quelques. Donc, ici, on peut avoir, par exemple, comme objectifs d'investissement la préservation du capital et la liquidité. Donc, ici, il s'agira de contraindre les risques du portefeuille à préserver la valeur des investissements sur l'horizon, l'horizon de placement, tout en offrant la possibilité de pouvoir liquider le portefeuille à tout moment, sans que cela ait un impact significatif sur la valorisation du portefeuille. Donc, on voit ici que c'est quand même, les contraintes sont assez fortes. Quand on a ce type d'objectif, typiquement, voilà, on ne peut pas faire des investissements sur des actifs très risqués parce que la contrainte de liquidité, la contrainte de préservation du capital, bon, c'est que si c'est des investissements très risqués, la contrainte de préservation, bon, l'objectif de préservation du capital et des liquidités combinées, c'est que, en fait, on peut à tout moment être sollicité pour liquider le portefeuille de façon entière ou partielle. Et voilà, si c'est des actifs très risqués, il y a un fort risque qu'à l'instant où on nous demande une session partielle que le portefeuille perd de la valeur. Il y a d'autres objectifs d'investissement également qu'on peut avoir, la préservation du pouvoir d'achat. Donc ici, c'est typiquement une protection contre l'inflation. Donc ici, il faudra essayer d'avoir une anticipation sur le niveau général des prix, comment le niveau général des prix va évoluer et essayer de réaliser des investissements qui pourront compenser ce niveau général des prix. Bon, sur les marchés développés, il y a ce qu'on appelle les TIPs, donc les TIPs indexés sur l'inflation, qui, en tout cas, qui facilitent l'atteinte de cet objectif-là. Ou bien on peut juste avoir un objectif cible de rendement. Bon, après, c'est très simple de définir un objectif cible de rendement. Mais après, ce qui est très important, c'est de pouvoir concilier cet objectif cible de rendement avec le niveau de risque auquel on est exposé. Parce que venir tout simplement, je veux 10% de rendement et je veux une volatilité très faible, ça va être un peu compliqué. Donc il faut être conscient que si on a un objectif de rendement cible élevé, très souvent ça va avec du risque. Après, il y a d'autres types d'objectifs qu'on peut avoir également. C'est-à-dire que s'il y a des objectifs, par exemple, en termes de, voilà, de pension de retraite, dire que je veux une retraite de temps quand j'aurai, je veux des paiements futurs dans certains montants quand j'aurai atteint la retraite, ça, ça va impliquer également d'autres, d'autres aspects. Notamment, au plan actuel, il va falloir avoir des tables de mortalité, voilà, des choses comme ça, pour voir combien de temps, quelle est l'espérance de vie de cette personne, les deux mille, disons, les cinq cent mille de pension qu'elle veut, si elle vit 30 ou 40 après la retraite, comment ça va se traduire en termes de valeur présente, et voir quel niveau de rendement il faudra pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ensuite, il y a l'horizon d'investissement. L'horizon d'investissement, c'est, c'est un facteur important de l'allocation stratégique également. Voilà, parce que l'horizon d'investissement a typiquement un impact sur la tolérance au risque de l'investisseur. C'est la période après laquelle il peut être attendu que le portefeuille soit liquidé, et sur laquelle la performance et le risque du portefeuille doivent être évalués de façon effective. C'est-à-dire qu'un investisseur qui vous dit que son horizon d'investissement, c'est cinq ans, ne peut pas tout simplement venir vous dire après la première année, si les résultats ne sont pas très probants, bon, vous n'avez pas, vous n'avez pas fait votre travail. Donc, bon, quand on vous dit que le horizon d'investissement, c'est cinq ans, bon, on intègre ça dans la tolérance au risque et on fait des investissements conséquents. Donc, la tolérance au risque, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre aussi de voir, bon, ça va avoir un impact sur, ce qu'on va voir plus tard, après, tout de suite après, c'est l'univers d'investissement. Parce que plus on est tolérant au risque, plus on peut investir sur des actifs qui présentent un niveau de risque relativement élevé. Et voilà, plus on a, on peut avoir une expérience de rendement plus élevée. Donc, le risque, quand on parle de risque, c'est qu'il y a une incertitude sur les résultats futurs. Donc, la tolérance au risque, ça va consister à identifier là où on peut mettre le curseur entre ce qu'on peut accepter ou supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Donc, on peut l'exprimer en termes de probabilité. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le processus d'investissement, il y a certaines compétences qui sont, en tout cas, qui sont demandées. C'est, voilà, des compétences probabilistes. Donc, ça peut être exprimé en termes de probabilité de manque à gagner, de probabilité de ne pas atteindre un certain rendement cible. Ou bien le pire cas, bon, disons, le pire cas a un certain niveau de confiance. C'est-à-dire, bon, dans 95% des cas, bon, quelle sera ma perte maximale? Des choses comme ça. Et un point important, c'est que ça doit refléter la capacité de l'investisseur à supporter le risque. Et il y a des choses qu'il faut distinguer là. Il y a une différence entre la capacité et la volonté de l'investisseur. Donc, la capacité à prendre vie, ça va être très objectif. Ça va dépendre de la situation de l'investisseur, sa situation financière, sa situation matrimoniale, son âge. Si c'est une personne physique, si c'est une institution, il y a la solvabilité de l'institution, il y a ses contraintes au plan institutionnel, ses contraintes en termes de liquidités, etc. Ses engagements, tout ça va influer sur sa capacité à prendre du risque. Et c'est une chose à différencier, à distinguer de la volonté. Bon, ça, ça devient subjectif. On peut avoir certaines personnes qui aiment prendre du risque. C'est une personne qui aime investir sur des acquis fisqués parce qu'ils ne voient que l'espérance de gains. Alors que la contrepartie, en tout cas, le côté face, c'est qu'il y a un risque de perte qui est conséquent. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on est délégataire d'une responsabilité. Peut-être qu'au plan personnel, bon, on est très, très porté sur le risque. Mais il faut prendre en compte la capacité réelle de l'investisseur. Mais aussi, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas que ça nous imite. Parce que si la volonté est inférieure à la capacité, le cours d'opportunité peut être élevé. Parce qu'on ne va pas avoir une allocation optimale des ressources. Et c'est ce qui va aussi avoir un impact sur la classe d'actifs qui sera autorisée pour les investissements. Donc, qui constitue aussi une part importante du processus d'allocation stratégique. Il y a différents éléments à prendre en compte dans le choix des classes d'actifs. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif d'investissement, il est important, mais le profit des risques aussi. Il y a également le risque réputationnel. Quand on est une institution, par exemple, une institution nationale, un fonds de pension ou des choses comme ça. Bon, le risque réputationnel est important parce qu'on gère l'argent public, on gère l'argent des retraités. On ne peut pas investir sur n'importe quoi. Et demain, si les choses ne se passent pas bien, on voit ce que ça va avoir comme conséquences. Il faut également prendre en compte les compétences de l'équipe. L'équipe de gestion. Si on a une équipe de gestion qui est typiquement spécialisée sur le marché actions, ça va être compliqué de leur donner à gérer en portefeuille dont la classe d'actifs est exclusivement composée de titres obligataires. Également, la sophistication des infrastructures de gestion. On peut autoriser certains instruments. Par exemple, on peut dire qu'on est autorisé à utiliser les produits dérivés dans notre gestion. Mais les produits dérivés demandent qu'il y ait quand même des infrastructures adaptées. C'est-à-dire que quand on a des produits dérivés, il est très probable qu'on doit faire face à la réconciliation, des appels de marge. Et ça, c'est donc ce qui va faire qu'on va devoir valoriser ces produits. Si les produits sont exotiques, si on n'a pas les infrastructures, si on n'a pas les compétences, on ne peut pas se dire qu'on va faire ça. Et ensuite, tous ces éléments vont servir à définir l'allocation stratégique. Donc l'allocation stratégique d'actifs. Donc l'allocation stratégique d'actifs, ça va correspondre à la répartition appropriée des ressources entre les différentes classes d'actifs pour obtenir l'objectif d'investissement qui nous a été assigné. Donc l'allocation stratégique est neutre. Donc ça veut dire que ce n'est pas guidé par les anticipations à court terme, étant donné que les objectifs que l'on se fixe sont en général à long terme, ils peuvent être variés. L'allocation stratégique doit faire l'objet d'une revue périodique. Donc si la situation de l'investisseur ou sa condition change, ou bien que la conjoncture économique évolue, on était dans une période inflationniste, la banque centrale a agi et l'inflation ralentit et éventuellement on est en période de désinflation. On n'est pas dans la même configuration financière, la coupe plutôt n'est pas la même. Donc ça peut nécessiter de revoir l'allocation stratégique. Et aussi, comme beaucoup de choses dans la vie, l'allocation stratégique implique des compromis. Donc entre la performance espérée et le niveau de risque. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fixe un niveau de rendement absolu assez élevé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un risque de perte également assez conséquent. Donc l'importance de l'allocation stratégique réside dans le fait que, en fait c'est le facteur principal de la réalisation d'investissements à succès. Et c'est ce que montre l'étude qui a été réalisée par M. Brinson ou Biborne dans les années 90. Sur les déterminants de la performance du portefeuille, on voit que l'allocation stratégique est responsable à plus de 90% de la performance du portefeuille. Donc d'où l'importance de cette allocation-là. Ce qui fait que cette allocation est assez primordiale dans la hiérarchie des décisions d'investissement. Elle doit être approuvée au plus haut niveau et définit globalement le profil de risque de rendement du portefeuille. Donc pour conduire cet exercice, généralement il y a cinq étapes à suivre. Donc la première étape, c'est de bien articuler les objectifs d'investissement et les contraintes de l'investisseur. Ça va regarder. Ça, on va le retrouver dans… Ces éléments seront retrouvés dans la politique d'investissement. En décrivant qui est l'investisseur, quelle est sa situation et qu'est-ce qu'il souhaite comme objectif d'investissement. Définir la tolérance au risque, la cible de rendement et l'horizon d'investissement. Donc une fois que les objectifs d'investissement sont définis, on peut essayer de les traduire en cible de rendement. Donc quantifier l'objectif d'investissement. Quantifier également la tolérance au risque. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une probabilité de perte maximale ou une probabilité de rendement négatif ou des choses comme ça. Et l'horizon d'investissement également. C'est-à-dire que l'horizon sur lequel on va évaluer la performance globale du portefeuille. Donc on va pas… Bon, c'est vrai qu'il est toujours important de faire des bilans d'étapes pour savoir comment le portefeuille se comporte. Mais l'évaluation finale va se faire au bout de l'horizon d'investissement. Pour savoir au bout de cet horizon, quelle a été la performance globale du portefeuille, quel niveau de risque a été exposé, etc. Donc identifier également les classes d'actifs qui seront incluses dans l'allocation stratégique. Donc ici, on va définir les caractéristiques de chaque classe d'actifs. Donc son espérance de rendement, son risque et disons sa corrélation avec les autres actifs qui sont dans l'univers d'investissement. Et déterminer les hypothèses de marché. Ça aussi, c'est très important. Il faut que l'on ait une vue sur le marché. Bon, que l'on se dise que notre scénario central, c'est une normalisation de la politique monétaire. Donc la courbe des taux de rendement devrait s'aplatir avec un mouvement général de remontée des taux de rendement. Et ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les différents actifs et en prenant en compte leur espérance de rendement et leur corrélation entre eux. Et ensuite, conduire un exercice d'optimisation. Donc, voir une panoplie de portefeuilles avec des poids différents selon les actifs, voir ces différents portefeuilles, comment ils vont se comporter dans le cadre de notre scénario central. Mais aussi, ce qui est important parce qu'on ne peut pas juste se limiter au scénario central. Il faut voir les cas où notre scénario central ne se réaliserait pas. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le portefeuille? Et c'est là que la notion de sensibilité au risque est importante. Voilà, donc si notre scénario central ne se réalise pas, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre portefeuille? Et ça, il faut le prendre en compte parce que nos anticipations ne se réalisent pas toujours. Et opérationnaliser l'ASA. Donc là, ça va être le benchmark qui sera sélectionné. Donc, les allocations cibles sur chaque classe d'actifs retenus dans l'allocation stratégique. Et c'est ce benchmark qui sera la boussole de la gestion. Les différents paramètres de l'allocation stratégique, donc les différents inputs, donc les objectifs d'investissement, la tolérance au risque, l'horizon d'investissement, les classes d'actifs et les hypothèses de marché. Tout ça combiné avec, voilà, des méthodes d'optimisation du portefeuille nous permettront de déterminer quelle est l'allocation stratégique, donc la position neutre de la gestion. Donc, comme principal message que je vais souhaiter partager avec vous aujourd'hui, donc sur la gouvernance des processus d'actifs, donc c'est que la définition des orientations stratégiques doit être faite par un organe exécutif, de bord en comité d'orientation ou en comité de supervision. Un cadre de gouvernance, donc, pertinent doit également avoir une attribution claire des responsabilités dans le processus de décision. Il doit également faire ressortir le rôle politique du comité d'investissement, donc qui traduit les objectifs d'investissement en stratégie, surveille et évalue l'efficacité des décisions de placement, promène une culture de responsabilité, d'apprentissage et d'amélioration continue, veille à avoir des processus et des ressources internes adéquates, donc que ce soit en termes de budget, au niveau des ressources humaines ou au niveau des ressources matérielles, et également être composé de membres suffisamment qualifiés. Ensuite, les paramètres clairs d'une politique d'investissement, donc l'investisseur clairement identifié, les acteurs du cadre de gouvernance clairement identifié également ainsi que leurs responsabilités, les objectifs d'investissement clairement établis, ce qui va permettre de les quantifier et de pouvoir conduire l'exercice d'allocation stratégique, la tolérance au risque de l'investisseur, pas du gestionnaire, ni de l'entreprise délégataire, l'horizon d'investissement, donc tout ça s'applique à l'investisseur, les classes d'actifs autorisées, et l'allocation stratégique d'actifs qui sera retenue pour pouvoir atteindre les objectifs d'investissement fixés par l'investisseur. Ensuite, il y a l'allocation stratégique d'actifs, donc qui va constituer la répartition cible ou neutre appropriée des actifs sur l'horizon d'investissement, et qui est le paramètre clé pour atteindre les objectifs qui nous ont été affinés, donc sur le long terme. Et il se traduit par la sélection d'un benchmark, donc un benchmark, c'est un portefeuille de référence, qui va définir l'exposition cible que l'on souhaite avoir sur chaque classe d'actifs sur l'horizon d'investissement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui sur le thème de la gouvernance et des processus d'investissement. Merci à tous pour votre attention. Merci Monsieur Diouf pour votre présentation explicite. Alors nous allons passer à la session de questions-réponses. Nous allons permettre aux participants qui souhaitent poser leurs questions de bien vouloir lever le jardin, et ainsi on pourra vous autoriser d'avoir le micro. Donc à vous de partager vos interrogations et autres, et le formateur se fera le plaisir d'y répondre. Oui Monsieur Adam, vous pouvez. Oui, merci. Je remercie moi titre pour la série de formation et le présentateur, le formateur d'aujourd'hui aussi, Monsieur Diouf, pour sa présentation bien détaillée et bien claire. Ma préoccupation porte notamment sur la possibilité pour une structure donnée de pouvoir liquider son portefeuille sans beaucoup de pètes. Donc, dans le développement de la formation, Monsieur Diouf a abordé ce sujet. Je voudrais poser la préoccupation de savoir est-ce qu'il y a des indicateurs à suivre dans ce sens pour permettre à une société donnée, à une banque donnée de savoir qu'à tout moment, avec le niveau de tel ou tel indicateur, il est à même de pouvoir liquider son portefeuille sans trop de pètes. Parce que, suivant ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment le cas de Silicon Valley Bank, où ses chutes à détention de liquidité, elle a liquidé une partie de son portefeuille et que c'est la perte liée à l'opération qui a conduit la banque à un résultat fortement négatif. Et le marché étant informé de ce résultat, nous savons tous ce qui s'est passé par la suite. Et donc, pourquoi eux, ils n'ont pas pu… Je ne sais pas, quels sont les indicateurs qu'on peut suivre pour pouvoir assurer cette possibilité ? Et quels étaient, au fait, les défauts au niveau de cette… au niveau de la banque, la Silicon Valley Bank qui n'a pas pu… elle n'a pas pu assurer cette possibilité ? Merci beaucoup. Merci, M. Adamson. Oui, M. Diouf ? Oui. Bon. Déjà, je pense qu'il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que la liquidité, c'est par rapport aux conditions actuelles du marché. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport aux conditions historiques. C'est-à-dire que la Silicon Bank Valley, en tout cas, ce qui l'a plombé, c'est que son portefeuille a globalement perdu de la valeur parce que les taux ont été remontés et il fallait sortir de l'argent. Donc ça, c'est typiquement un problème de déséquilibre entre son actif et son passif. Voilà. Donc, mais pour la liquidité, en tout cas, pour pouvoir garantir un bon niveau de liquidité de ses investissements, ce qu'il faut avoir à l'esprit, en général, c'est que quand on achète un titre, on l'achète au ask et quand on le vend, on le vend au bid. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une différence entre le prix auquel on peut acheter et le prix auquel on peut vendre. Donc, si le marché est suffisamment mature, voilà. Si le marché ne fonctionne pas correctement, bon, ça, ce sont des cas particuliers. Bon, des cas particuliers. Disons que ce sont des anomalies de marché sur lesquelles, bon, c'est une anomalie, il faut la prendre comme ça. Mais si le marché est suffisamment mature, ce sont des choses comme ça qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir avoir des investissements qui sont suffisamment liquides. Donc, dès le départ, il y a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, il y a cet indicateur-là qu'on peut suivre. C'est-à-dire le spread entre le prix à l'achat et le prix de vente. Plus il est serré, plus il est liquide. Par exemple, sur les plateformes de transaction, sur le marché d'échange, on va avoir certaines parités sur lesquelles la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est large. Et d'autres parités sur lesquelles, notamment, par exemple, l'aurodeur. Excusez-moi, qui est, disons, la parité la plus traitée au monde, sur laquelle on a des contreparties qui ne facturent quasiment rien, un PIB. L'autre point qu'on peut suivre également, c'est la taille de l'émission. Plus une émission est importante, plus on a la possibilité de pouvoir céder une part de cette émission sans faire bouger le marché. Voilà, sans faire bouger le marché parce que si on détient 90% d'une émission, 80% d'une émission, il est très clair qu'au moment où on sortit de cet investissement-là, il y aura un problème de liquidité parce qu'on est quasiment le seul détenteur. Après, il y a la profondeur du marché. Par exemple, on peut voir que les titres d'État, en général, ont une profondeur de marché plus importante que les titres de crédit. Donc, ce qui va faire que, par exemple, si on a certaines autorisations, le cadre de gestion, en tout cas la politique d'investissement pour autoriser les investissements sur les titres à revenu fixe, le comité d'investissement peut dire, bon, pour ce portefeuille-là, on va se limiter aux titres d'État parce qu'on a une obligation de liquidité. Et on a une contrainte de liquidité qui est assez forte. Et en général, les titres de crédit, les titres des émetteurs privés sont moins liquides que les titres des émetteurs d'État. Ce sont des choses comme ça. Mais s'il y a un problème de liquidité générale, voilà, c'est-à-dire que personne ne veut faire affaire avec personne. Là, on ne pourra pas se soustraire à ce problème-là. C'est-à-dire que tous ces concepts-là, bon, disons qu'ils sont applicables si les marchés fonctionnent normalement. Parce que quand les marchés ne fonctionnent plus correctement, rien n'est valable. Voilà, le portefeuille qui valait 100 hier. Aujourd'hui, personne n'échange. Bon, il n'y a plus d'échange. La confiance est rompue sur le marché. Ce portefeuille, bon, sur tes systèmes comptables, il peut valoir 100. Mais à la réalité du marché, il ne faudra rien du tout. Donc ça, ce sont des concepts qui sont valables quand le marché fonctionne normalement. Et qu'on peut éventuellement atténuer lorsqu'il y a un dérèglement sur le marché en investissant sur, voilà, les titres qui ont certaines caractéristiques. Avec, comme je l'ai dit, un écart entre le prix à l'achat et le prix à la vente très serré qui est un indicateur de liquidité. Une émission de taille suffisamment large et une profondeur de marché qui permet d'absorber, voilà, les quantités importantes de transaction sans faire bouger le marché. Merci Monsieur Dieu pour la réponse. S'il y a un problème déjà dans la stratégie d'investissement, peu importe les titres sur lesquels on est posé, si c'est le cas de la suite, on va bien. Donc un problème, un déséquilibre entre son actif et son passif. Donc on se retrouve dans une période de normalisation, son actif perd toute sa valeur. Son actif a perdu toute sa valeur alors que bon, le passif est resté là, typiquement. Donc ça, c'est une décision de gestion. Ils ont une décision de gestion qui fonctionne tant que le marché est stable. Mais s'il y a une évolution de la conjoncture, bon, ils ont été rattrapés par la patrouille. Bien jeter, Monsieur Diouf. Alors, une autre question. Vous pouvez lever la main, qu'on puisse permettre d'avoir le micro. Monsieur Adam, nous espérons qu'il a répondu à votre question. Diariso a une question. Vous avez le micro, Monsieur Diariso. Oui, bonjour tout le monde. Merci à Kiyosso et aussi à Papa, Maïko Diouf, pour cette brillante présentation. Alors moi, ma question s'oriente plutôt vers la gestion des REC. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un contexte assez particulier avec l'augmentation du niveau d'inflation au niveau mondial et aussi avec la guerre en Ukraine. Donc, comment aujourd'hui, voilà, la banque centrale ou la gestion des actifs, comment vous arrivez à gérer ce risque-là et quel est le processus que vous mettez en place pour pouvoir amortir ces différents chocs et limiter les pertes au niveau des portefeuilles ? Merci. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a ces indicateurs macroéconomiques qui évoluent, il faut voir quel est son impact sur la gestion. Parce que, bon, nous, en tant que banque centrale, on a un profil de risque qui est assez conservateur. Donc, notre univers d'investissement, c'est qu'il est typiquement constitué de titres obligataires qui soient, enfin, des titres monétaires, des titres obligataires qui soient émis par les États, les agences gouvernementales, les organismes supranationaux ou des titres, voilà, des obligations couvertes. Donc, ce qui se passe, par exemple, quand il y a, voilà, quand il y a ce phénomène de hausse rapide de l'inflation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se traduire par une anticipation de hausse des taux de rendement par les banques centrales. Donc, une hausse généralisée des, 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 voilà, des taux de rendement avec un mouvement à l'appractissement. Donc, déjà, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un changement de la conjoncture économique et des conditions financières à l'échelle mondiale. On a investi sur les marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est qu'on reprend l'allocation stratégique déjà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'allocation stratégique doit être revue de façon périodique. Et c'est là l'importance du rôle des hommes de terrain. Donc, du front office, du mise au office, ils vont relever ces choses-là. Donc, on refait l'allocation stratégique parce que les anticipations de marché vont bouger. Donc, une fois que l'on aura refait l'allocation stratégique, on pourra voir si notre positionnement actuel est toujours pertinent ou s'il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, bon, ça va repartir au comité d'investissement, etc. On va décider de changer notre allocation stratégique. Donc, il faudra restructurer le portefeuille pour revenir à une allocation qui est plus conforme à ce qui va se passer. Mais en attendant que ça se passe, il y a l'allocation précédente. Et l'allocation précédente donne aussi un budget de risque. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une allocation que l'on va détenir, que l'on va maintenir jusqu'à la… On ne réplique pas l'allocation stratégique. Il y a un budget de risque qui va avec l'allocation stratégique. Et ce budget de risque permet d'ajouter son exposition. Donc, ici, typiquement, comme je l'ai dit, les taux vont augmenter. Il y aura des pertes en capital. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre sensibilité au risque de marché au maximum. Au maximum permis par le budget de risque. Donc, ici, la sensibilité, ça va être la duration des portefeuilles. Donc, ça va être combien va… de combien va changer la valeur de marché de mon portefeuille pour… Dans ce point de base, voilà. Donc, en attendant que l'allocation stratégique soit approuvée et le plus vite possible, on réduit notre sensibilité au risque au maximum. Et ensuite, ce qu'on peut faire, si le budget de risque le permet aussi, c'est qu'on s'attend à ce que l'inflation augmente. Ben, on peut acheter des titres indexés sur l'inflation qui vont nous garantir, qui vont nous permettre de… Comment dirais-je… d'être protégés contre l'inflation. Il y a une autre alternative aussi qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'on peut toujours, si l'allocation stratégique et le budget de risque le permettent, l'allocation stratégique au minimum, on peut réorienter nos investissements vers, disons, certains actifs qui offrent une protection contre le niveau général des prix. Ça peut être l'or par exemple. Il faut remettre un peu plus de ressources dans l'or et puis voilà. Et ça, c'est déjà… Il faut réallouer en fait. Réallouer en réduisant la sensibilité du portefeuille déjà et en allouant les ressources vers les titres qui offrent une protection contre la hausse du niveau général des prix. Donc, ce sont ces deux phénomènes-là, donc, bon, en tout cas, qui ont marqué l'année 2022 plus ou moins. Cette année 2023, bon, on commence à avoir un placement de l'inflation. Donc, voilà, il va peut-être être bientôt temps aussi de revoir notre allocation stratégique parce qu'en fait, c'est la conjoncture qui évolue beaucoup ces dernières années. On a vu que, par exemple, entre 2010 et quasiment 2020, bon, les marchés, ils étaient ennuyants. Voilà. La tendance était la même. Les marchés étaient plutôt stables. Donc, on pouvait avoir une allocation stratégique qui dure 4, 5 ou 10 ans. Mais là, on peut avoir une revue de l'allocation très rapide en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc, c'est ça. Réduire la sensibilité au risque de taux et essayer d'avoir une protection contre l'inflation en investissant sur, voilà, des titres, des types souverains, d'autres types d'investissements qui sont réputés offrir une protection contre l'inflation. Parce qu'on l'a vu aussi l'année dernière, les prix de l'ordre ont atteint des prix, voilà, des prix historiquement hauts. Bienvenue, Monsieur Diouf, il y a Monsieur Ouyatara qui souhaite poser une question. Monsieur Ouyatara, vous avez le micro. Allo, bonjour. Bonjour. Oui, vous pouvez poser votre question. D'accord. Bonjour à tous. Nous vous remercions déjà pour votre présentation. Et ma question, en fait, est la suivante. Au niveau de l'allocation stratégique, on a dit que tant que le, étant le principal facteur de réalisation d'investissements en succès à long terme, je voulais savoir, et si on est dans une période inflationniste, quelles sont les mesures faites à prendre par rapport à ça? Vous me recevez, hein? Oui, oui, je vous reçois très bien. Bon, de toute façon, ça, comme je l'ai dit, c'est l'exercice d'organisation qui va donner le résultat exact. Mais l'intuition que je peux avoir sur cette chose-là, c'est que quand on fait, quand on va faire l'exercice d'allocation stratégique, il faudra avoir une vue sur l'évolution des conditions de marché. Et si on s'attend à ce que l'inflation soit très élevé et que, par exemple, comme je l'ai dit, les titres indexés sur l'inflation sont autorisés dans l'univers d'investissement parce qu'ils peuvent être autorisés comme ils peuvent ne pas l'être. Surtout si le délégataire n'a pas la compétence sur cette classe d'actifs-là. Si le délégataire a la compétence, j'imagine que, en tout cas, l'exercice d'allocation stratégique risque de donner une part plus importante au titre indexé sur l'inflation. Si d'autres actifs, tels que l'ordre, comme je l'ai dit, qui est réputé, offrent une protection contre une hausse de l'inflation, sont inclus dans l'allocation stratégique d'actifs, je pense que le poids qui sera obtenu à l'issue de l'exercice d'optimisation sera un peu plus élevé sur l'ordre. Donc, si ces actifs ne sont pas autorisés, l'inflation va en général de pair avec normalisation de la politique monétaire, hausse des taux de rendement et éventuellement aplatissement de la coupe de taux. Bon, ça dépend. Disons que ça dépend. Tout dépend des anticipations d'inflation à long terme. Mais en tout cas, les taux devraient augmenter. Et si les taux augmentent et qu'on est obligé, en tout cas, si les taux augmentent, en tout cas, la meilleure stratégie, c'est d'avoir du cash. Voilà, la règle, c'est d'avoir du cash et de l'investir parce qu'on ne va pas avoir de pertes en capital. Si on ne peut pas investir sur des titres qui offrent une protection contre l'inflation, je précise. Si on peut le faire, on va y aller directement. Si on est limité à investir uniquement sur des titres obligataires et monétaires, bon, je dis cash, je dis cash, c'est des investissements monétaires, c'est des dépôts à court terme, pour éviter de subir des pertes en capital sur les actifs obligataires, mieux vaudra avoir son cash que l'on investira sur des dépôts en attendant que le mouvement de hausse se stabilise et que l'on puisse revenir sur l'obligataire et, voilà, placer notre argent à terme et puis gagner un petit peu plus d'argent. Parce que si on le garde sur l'obligataire, on va, la question du timing, en fait, elle va être, elle va jouer contre nous. Parce qu'on va maintenir notre argent sur l'obligataire, qui va perdre en capital alors qu'on aurait pu se prémunir contre la perte en capital en gardant les investissements sur des maturités très courtes, monétaires, et attendre que la courbe se stabilise pour revenir vers les investissements à l'omontable. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est si on n'a pas la possibilité d'avoir une couverture parfaite contre la hausse du niveau général des prix. M. Diouf, il y a M. Ouyantara, vous avez toujours une question à poser ? Oui, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, M. Diouf a parlé du timing, qui est quelque chose de très important, je pense, dans le milieu de l'investissement et surtout dans la gestion des actifs. Alors, en parlant du timing, moi, je suppose qu'au niveau de la Banque centrale, on intervient beaucoup dans tout ce qui est actif monétaire, obligation, les dévisés taux. Mais aujourd'hui, alors, c'est... Quelle est la politique de stop picking ? Comment on sélectionne ces actifs-là pour les intégrer dans le portefeuille ? Et quelle est la place de l'analyse fondamentale et aussi de l'analyse technique ? Parce que par analyse technique, j'entends bien le timing de sortie et d'entrée, si c'est utilisé. Et aussi l'analyse fondamentale, aujourd'hui, quels sont les grands processus qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir suivre un peu les différents agrégats ? Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui, au niveau de notre espace, avec tous les tumultrons-là, avec le coup d'État et aussi avec l'inflation, ce qui est galopante, quelles sont les perspectives du marché boursier de notre zone ? Si on peut aussi en parler juste un peu, pour voir un peu... Parce qu'on a constaté que les dernières années, la BRVM était en chute libre. Et pour ces dernières années, il y a quelques temps, on commence à constater une certaine stabilisation de certains actifs et qu'il y a la liquidité qui commence à revenir. Et j'aimerais juste que Papa Diouf nous parle un peu de perspective de cette zone-là. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par la deuxième question. Pour dire, répondre tout simplement, j'en ai aucune idée. Parce que ce n'est pas mon domaine de compétences. Bon, moi, je suis sur la gestion des réserves d'échange. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais je n'interviens quasiment pas dans la zone. Tout ce que je fais, c'est sur l'étranger. Et voilà, c'est sur les marchés obligataires en plus. Enfin, donc, c'est les marchés obligataires américains, européens, principalement. Voilà, donc, la BR20, je la vois comme beaucoup de personnes. Je vois comment elle évolue avec ses différentes phases d'évolution. Mais je n'ai pas, bon, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Donc, tout en plus que je ne suis même pas investi là-dessus. Pour le deuxième point, pour le premier point, je voulais dire, donc, pour ce qui est de notre gestion en interne, donc, la gestion des réserves d'échange. Donc, nos investissements se font essentiellement sur des portefeuilles obligataires. Et pour définir nos stratégies de placement, bien sûr, il y a une analyse fondamentale qui est réalisée. Donc, l'analyse fondamentale se base sur l'analyse des principaux indicateurs économiques, mais également des perspectives en matière de politique monétaire. Donc, les indicateurs économiques qu'on va suivre, ça va être les indicateurs d'activité, le PIB, la production, etc. Les indicateurs avancés d'activité aussi, donc, mesurer le sentiment des directeurs d'achat pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils sont dans quelle situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut anticiper. Donc, parce que l'anticipation, elle est importante. Le marché du travail aussi, pour pouvoir savoir quelle est la situation sur ce marché-là, est-ce qu'il y a toujours des tensions, s'il y a toujours des tensions, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles vont se répercuter sur les salaires et entretenir la beaucoup plus salaire qui va faire que, voilà, ce sera difficile de ralentir l'inflation, auquel cas les banques centrales seront obligées de continuer de normaliser. Et aussi, on suit régulièrement la communication des différents, voilà, des officiels des différentes banques centrales pour voir, pour savoir ce que ces officiels disent, pour pouvoir éventuellement anticiper ce qui sera discuté à la prochaine région de politique monétaire et ce qui va être pris comme décision. Après, le fondamental va redonner globalement la direction. Et pour optimiser notre gestion, on est obligé d'avoir une part d'allocations tactiques, voilà, qui va dévier de l'allocation stratégique de temps en temps, pour pouvoir profiter des défauts d'efficience du marché. Et là, bon, il y a de l'analyse technique qui va être en jeu, qui va entrer en jeu. Donc, c'est l'analyse du comportement, c'est l'analyse de l'évolution des prix, des taux, voilà, pour essayer d'identifier les niveaux d'entrée et éventuellement les niveaux de sortie. Qu'est-ce qui peut constituer une résistance ou un support, donc pour pouvoir nous positionner là-dessus. Il y a également, bon, vous avez dit stock picking, mais bon, nous, on ne fait pas de stock picking, mais on fait de, voilà. Bon, je vois un peu ce que vous dites, c'est la sélection des titres que l'on va inclure dans notre portefeuille. Donc, on va faire de l'analyse relative. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, qu'il y a certains titres qui vont plus ou moins avoir les mêmes, voilà, la même, la même, les mêmes caractéristiques en termes de maturité, de coupons, etc. Mais il peut y avoir des différences dans les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les titres, les titres de référence, les titres benchmark qui sont les dernières émissions du Trésor qui sont en général les plus demandées. Et quand il y a de nouvelles émissions, disons que les anciennes émissions, disons, elles perdent, bon, un petit peu d'attrait. Et ce sont des opportunités que l'on peut saisir pour gagner un petit peu plus de rendement sur ces anciens titres-là, si on est sûr que, parce qu'ils sont moins liquides, ces arbitrages-là qu'on fait, est-ce qu'on a besoin de liquidités aujourd'hui sur ces actifs-là? Ou bien, est-ce qu'on a besoin de 100% de liquidités ou un petit peu moins de liquidités? Donc, on va prendre ces titres-là, on n'en a pas besoin tout de suite, donc on va les garder et capter la prime de liquidités et améliorer notre rendement. Ce qui ne va rien changer à la stratégie globale, mais améliorer, optimiser le rendement. Donc, ça va être une stratégie de valeur relative. Il y a d'autres stratégies aussi qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que quand les taux augmentent, ils n'augmentent pas de la même façon en fonction de la maturité, du sexe de la courbe. On peut mettre en place des stratégies de courbe. Si la courbe s'aplatit, bon, il sera préférable d'être sur une maturité un petit peu plus éloignée, avec la même duration, c'est-à-dire la même sensibilité au risque, parce que la maturité un peu plus éloignée va monter un peu moins rapidement. Donc, par rapport à un positionnement standard, on va voir que là où on est positionné sur le segment un peu plus long, on va perdre moins, voilà, pour atteigner le risque. Mais ça, c'est à duration inchangée, donc la même sensibilité qu'il faut avoir. Donc, ça veut dire que si on va avoir la même sensibilité entre un porte-feuille qui a une duration de 1 et un porte-feuille, bon, un titre qui a une duration de 1 et un titre qui a une duration de 5, les montants, il faudra les diviser par 5 au bout. Voilà, les expositions ne seront pas les mêmes. pour essayer d'optimiser un petit peu la performance globale du porte-feuille. Donc, fondamentales et techniques, les deux sont combinés. Et voilà, les techniques vont nous permettre de pouvoir identifier nos niveaux d'entrée et de sortie, mais également de pouvoir sélectionner les types sur lesquels on pourra investir. Bon, en tout cas, sur lesquels on pourra faire des arbitrages. Monsieur Duf, il y a également Monsieur Dauvé qui a une question. Monsieur Dauvé, vous avez le micro. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Duf, pour cette belle présentation qui nous a permis d'apprendre pas mal de choses. Alors, pour ma part, j'entends que votre univers d'investissement est plutôt global. Parce que si on regarde bien dans notre zone, nous sommes assez limités en termes de produits à l'adéquation avec toutes les stratégies dont vous parlez, que ce soit l'accès au marché international pour avoir des produits dérivés ou des produits indexés sur l'inflation, ou même ne serait-ce que pour bien suivre les mouvements des courbes de taux, ce n'est pas aussi simple. Donc, je comprends que vous, votre univers est plutôt global et donc vous n'avez pas ces contraintes-là. Alors, ma question, c'est de savoir aujourd'hui dans le contexte actuel où on a globalement une temporisation de l'inflation sur le plan global où on a une lecture peut-être d'une récession qui pointe du nez, quels sont les ajustements au niveau de votre allocation peut-être stratégique pour justement permettre à votre portefeuille de se défendre justement contre ce contexte-là, cette dynamique-là. Merci. Dans le contexte actuel, disons que, bon, on n'a pas encore ajusté notre portefeuille, mais ce que je peux dire, c'est que, là, on va vers, bon, on va, bon, il n'y a pas de certitude, mais disons que, en tout cas, le marché déjà anticipe, et la communication des officiels des différentes banques centrales va, dans ce sens-là, anticipe une fin de la normalisation des taux, en tout cas, la normalisation des taux. Donc, s'il y a fin de la normalisation des taux, c'est-à-dire qu'on va aller vers une stabilisation plus ou moins de la courbe des taux. Et sauf grande surprise, peut-être que le prochain mouvement que l'on aura au niveau de l'économie en façon générale, ce sera une récession. Bon, quand, personne ne le sait. C'est ça, la grande difficulté, parce que si on regarde le marché américain, on voit que le marché du travail est toujours résilient. Ça fait plusieurs mois qu'on s'attend à ce qu'il y ait un gros déclenchage, ce n'est pas le cas. Le taux de chômage est toujours au plus bas, etc. Donc, ce qui fait que ça rend difficile, voilà, en tout cas, l'anticipation. Mais ce qui est sûr, c'est que sur l'année dernière et au début de cette année, on avait une position défensive, c'est-à-dire avoir un positionnement en duration la plus faible possible pour réduire les profits capitales et éventuellement même, voilà, préserver le capital. Mais aujourd'hui, quand la chose se stabilise, que les taux ont du mal à augmenter, il faut affiner nos anticipations de marché, nos perspectives. Ça, ce sont des discussions qu'on a en interne, que le comité va avoir, etc. Et des simulations vont être réalisées. Donc, si on se met d'accord sur le fait que, bien sûr, la récession va avoir lieu quand, peut-être dans l'année ou dans le début du prochain mois, c'est clair que le prochain fort mouvement qu'on devrait avoir sur les taux, c'est une baisse des taux de rendement. Et si on doit avoir une baisse des taux de rendement, je pense qu'il est temps d'adopter un positionnement contraire à celui qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire réduire la sensibilité à la duration, non, réduire la sensibilité des portefeuilles aux variations de marché en ayant la duration la plus faible possible. Donc, il serait peut-être du temps. Si, bien sûr, on va dans un scénario de récession où les banques centrales seront obligées de soutenir l'activité en baissant agressivement leur taux d'intérêt, ce qui va avoir une conséquence sur la courbe des taux de rendement. Donc, baisse générale des taux de rendement. Et là, ce sera, au lieu de se protéger contre des pertes en capital, ce sera l'occasion de maximiser nos gains en capital et en quoi faisant, en augmentant la sensibilité de nos portefeuilles par rapport à la duration. Donc, tout est une question d'anticipation. Bon, les anticipations ne sont pas encore, disons, en tout cas, sont toujours à l'épreuve des indicateurs économiques. La seule chose de bien que l'on voit, plus ou moins, c'est que l'inflation est en train de diminuer. Mais on n'est pas à l'abus non plus d'une nouvelle surprise. C'est toutes ces choses-là qu'il faut intégrer. Mais en prenant l'hypothèse que l'on voit vers une récession, il faudra prendre un petit peu plus de risque de marché, augmenter notre sensibilité et éventuellement essayer de profiter des gains en capital qui seront générés par la baisse des taux de rendement. Merci, M. Duc, pour ces réponses. Sans arriver à la fin de notre session de formation, vous avez un dernier mot de fin à l'endroit de nos participants ? Oui, bien sûr. Donc, c'est surtout les remercier pour leur attention et ses questions. Ces questions qui sont, du reste, toutes pertinentes. Et je pense que, en tout cas, j'espère que les réponses que j'ai pu apporter ont pu profiter à l'audience. Et peut-être aussi ajouter mes remerciements à l'attention de l'agence Suivez-moi de titre, qui a bien voulu m'inviter à cette session pour que je partage un petit peu, disons, ma modeste expérience sur le sujet de la gouvernance avec les acteurs du marché financier local. Et également, vous encourager dans la démarche que vous avez entreprise de contribuer heureusement de la qualité des ressources humaines qui interviennent tous dans l'union au service des populations. Donc, merci à vous. Merci également à vous, Monsieur Diouf, d'avoir voulu accepter de participer à notre webinaire de formation. Et en même temps, je profite de l'occasion pour informer les participants qui nous donnent rendez-vous encore en septembre pour une autre formation sur la quantification des stratégies d'investissement. Donc, nous allons vous revenir dans les prochains jours avec l'invitation à ce webinaire. et nous espérons que vous serez connectés à ce jour-là. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à cette session. Nous vous donnons rendez-vous en septembre et nous vous enverrons un lien de sondage pour avoir vos appréciations sur cette formation. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée. Merci, à bientôt.